bonsoir 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 tout le monde hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne ici Manouska 2 3 7 tu connais si c'est ta première fois de passer par ici ta première fois de voir ma tête n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo alors comme tu l'as vu dans le titre aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour le recapitulatif buzzmatique du 237 et d'ailleurs mes avants génériques my lady your body is anecessary cost is anecessary tas is anecessary Chuba is anecessary my lady Manouska 2 3 7 subscribe re bienvenue les amis alors avant de commencer j'ai deux informations pour vous la première c'est que je suis nominée à la toute première édition des tiktok award du cameroon dans la catégorie meilleur tiktoker diaspora quand j'ai vu cette nomination frère j'ai directement dit aux promoteurs que gars j'ai déjà perdu d'avance parce que comment vous pouvez me mettre avec des gens qui n'ont pas mes égaux mais autour de moi on m'a dit que non eux ils ont tiktok, ils ont les abonnés sur tiktok mais toi tu as youtube tu peux compter sur ta team de youtube je me suis dit ah ouais donc les votes ont commencé aujourd'hui même et s'achève le 13 août à 23h c'est une grandeuf et pour voter c'est tout tout simple 70% des votes se passent sur whatsapp et 30% des votes se passent sur tiktok même même donc je suppose que chacun ici a au moins ce whatsapp dans son téléphone alors mon code de vote c'est q4 pour voter sur whatsapp tu vas juste enregistrer le numéro ci avec l'indicatif du cameroon et aller envoyer comme un message sur whatsapp q4 c'est tout et pour voter sur tiktok tu t'abonnes sur la page golden night expérience et puis tu cherches la catégorie meilleur tiktoker diaspora et puis tu vas encore envoyer la barre q4 je sais qu'en cas de compétition beaucoup de personnes le disent mais ne le pensent pas mais moi je le dis sincèrement déjà le fait d'être nominé à cette compétition aussi minime qu'elle soit c'est déjà pour moi une grosse 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 mais alors une grosse victoire parce que j'ai commencé tiktok juste pour m'amuser et le fait d'être repéré parmi de milliers de milliers de tiktokers camerounais c'est déjà une victoire pour moi mais si vous allez encore voter jusqu'à ce que je gagne imaginez alors comment ma joie sera grande donc allez me saturer la barre n'oubliez pas de prendre de même les téléphones de vos voisins vous votez q4 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 la deuxième information c'est qu'il y a arrivages chez bbm cosmétiques de toutes les tailles de gang à l'âme de xs à xxxl donc passez vos commandes et voilà quoi bref très peu de bavadage on va entrer direct dans le vif du sujet je ne sais pas pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo aujourd'hui mais je sais que si tu voulais apprendre à cuisiner tu allais aller cliquer sur la vidéo de Stacy si tu voulais apprendre à prendre sur tes cheveux naturels tu allais aller cliquer sur la vidéo de Saintiche mais si tu as cliqué sur la vidéo si ça lui dit que mon frère ma soeur tu aimes le japape donc prends de quoi guignoter et assieds toi parce qu'aujourd'hui là nous aujourd'hui comme d'habitude on va faire un petit escale en Côte d'Ivoire on va déposer nos valides de là-bas quand il n'y a pas le buzz au Cameroun je sais que la Côte d'Ivoire ne va pas me décevoir s'il n'y a pas le buzz au Côte d'Ivoire je sais que le Cameroun ne va pas me décevoir Lady Porso n'avait pas tort lorsqu'elle a dit que ne quitte jamais un Ivoirien pour un Camerounais ni un Camerounais pour un Ivoirien parce que non, les deux là SE SONT GANGS TU VOIS Emmanuel Keita vient de dire oui à son quatrième mariage tu vas, laisse-moi récupérer ton bouquet on va se dire bonjour tout à l'heure ma chérie on va se dire bonjour tout à l'heure je n'ai pas vu son il y a la maman, tout le monde est là retour de toi moi ce n'est pas le prix exorbitant de sa bague qui m'intéresse ici encore moins le fait qu'il y avait carence en émotion lors de cette demande mais c'est l'histoire cachée derrière cette demande qui m'intéresse Alors pour ceux qui ne savent pas Emmanuel Keïta vient d'être Demandée en mariage Par l'ex De la femme à son ex Quoi quoi ? Tu as bien compris Il y a quelques temps, même pas 6 mois Emmanuel Keïta était encore avec un certain chambelin Elle avait fait l'objet d'une polémique Parce que le dit chambelin l'aurait largué Même pas 3 mois après On nous annonce le mariage de ce chambelin Avec une fille Dont le nom ne nous intéresse pas ici Grande est notre surprise Qu'il y a quelques jours on la voit s'afficher avec un jeune homme Qui n'est autre que L'ex de la femme que chambelin vient d'épouser L'histoire-ci est rocambolex Digne d'un film De taper d'eau Ça là c'est la vraie définition de si tu as tapé Dans mon dos, je vais taper dans ton banc Bref Prochain j'appart Réconciliation du président Alassane Ouattara Et de l'ancien président Laurent Gbagbo Quoi ? Tu as bien compris Nettoie bien les oreilles Prends le coton-tige C'est bon Je dis que Réconciliation de Laurent Gbagbo Et de Alassane Ouattara Hier soir il y a eu une rencontre historique Entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara Et à la fin de cette rencontre On a vu les deux mains dans la main Je dirais même bras dans les bras Pour venir assaisonner le tout Avec ce discours Et on a parlé fraternellement Amicalement A part ça on a parlé de la Côte d'Ivoire Qui doit aller de l'avant N'est-ce pas Alassane ? Bien sûr Voilà Enfin Excusez-moi N'est-ce pas monsieur le président ? Mais les gens ne savent pas Que nous sommes des amis depuis des décennies Parce que Laurent est mon jeune frère Elle est mon ami Bien sûr Il y a eu cette crise Qui a créé Des divergences Mais cela est derrière nous J'ai les deux ont toujours été amis J'ai les pro Ouattara Pro Gbagbo Tous les combattants Qui ont combattu là C'était cadeau Zéro Quelle humiliation Quelle humiliation On vous dit Laissez la politique Aux politiciens Vous ne comprenez pas C'est que toi C'est que toi On vous parle Donc c'est rien Je m'étise Depuis que le pâtel est rentré Il ne fait que nous sortis Caractère sur caractère On n'a même pas encore fini De digérer le fait Qu'il a demandé le divorce A Simone Barbeau Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus Parce qu'entre les Corses Et l'arbre Nous là On ne met pas nos doigts Les dames En plus Dans les Corses présidentielles Et l'arbre présidentielle Je n'ai pas les côtes Bref Mais sinon Blague à part Ça c'est Une preuve de sagesse J'ai toujours su que Laurent Barbeau Était un homme de paix Mais là Il vient de quadrupler Son respect Ça c'est un grand ton J'espère que cette réconciliation Va réconcilier aussi Le peuple ivoirien J'espère que ça va Ouvrir les yeux Au peuple ivoirien Comme quoi C'est pas parce qu'on a Les idéologies différentes Qu'on doit s'entretuer C'est pas parce qu'on parle Politiquement Un langage différent Qu'on doit s'entretuer C'est pas parce que Celui qui est au pouvoir N'est pas de notre choix Qu'on doit s'entretuer Ça c'était vraiment Une rencontre Et une décision Historique Chapeau les papas Bref On va piller bagage On va rentrer chez nous Au Cameroun Parce que le japa De là-bas non C'est une dole Crevette plantée Avec la petite touche D'oignon au dessus Tu connais L'honorable Nouran Foster Se fait lyncher Par un agent de police L'incher Est un bien petit mot Elle se fait Brutaliser Froissée Par un agent de police Mon ami C'est une députée Faites attention Alors je vais vous faire Écouter deux versions Celle de Nouran Foster Elle-même Et celle D'une collègue Au policier Qui a bousculé Nouran Et en fait Moi je suis en train d'avancer Je vois un pick-up passer Un pick-up CA Suivi par un taxi Et au moment Moi je veux passer On met la barrière En banc Bon et je dis Mais qu'est-ce qui se passe Tout On me dit Il y a la prière Qui est en train d'avoir Je dis Mais quelle prière Voici les musulmans Qui sont en train de rentrer Avec leur nœud On dit Non c'est pas possible C'est le gouverneur Qui a bloqué Donc il n'y a pas moyen De passer Je dis Mais voilà un pick-up Qui va passer Voilà un taxi Voilà deux voitures Qui viennent de passer Pourquoi est-ce que je passe pas On me dit Non c'est pas possible On me présente La voie de contournement Ça c'est vrai On me montre la voie de contournement J'ai dit Mais moi j'ai vu des voitures passer Je pense que je dois également passer Je devrais passer par là Alors une policière Très gentille Qui me reconnait certainement Elle tire le banc Et elle dit Honorable Passer Elle fait ce signe La main Passer Alors un autre policier Sort de nulle part Tout offusqué Dans une colère Qui s'explique pas Non Tu ne passes pas La dame essaye de lui expliquer Mais il était tellement fâché Que je pense qu'elle s'est abstenue C'est ce qui s'est passé Et il vient À mon niveau Il dit que vous ne passez pas Vous ne passez pas Mais je dis Mais pourquoi les voitures Viennent de passer Tout le monde Passer par la voie de contournement Je dis Je veux bien Mais les gens sont passés Et puis la prière est terminée La dame en question Votre députée là Arrive à Tepo Tu connais Bafoussam J'espère bien Voilà Bafoussam Elle trouve d'abord Quatre barrières de police Elle passe Elle dit que Elle va là-bas On lui dit non On dirait de l'autre côté Parce que Les musulmans sont sur la chaussée Allez De l'autre côté Elle dit non Elle arrive au dernier contrôle Dans lequel je fais partie Elle dit Elle doit passer Et en passant Ce n'est pas elle qui est au volant À ce moment C'est son époux Qui est au volant Quand on lui dit non Vous ne pouvez pas passer Parce que Les musulmans Ils sont assis Sur la chaussée Tout haut là Vous allez passer Et là devant Vous ferez comment Vous ferez comment Vous allez rouler sur Elle dit que Elle est députée Elle a l'immunité Elle va passer Elle prend le volant Et s'il te plaît Elle fonce sur nous C'est là où ça Enève de l'opposition On vous dit D'attendre 15 minutes La prière des musulmans Mets combien de temps Juste 15 minutes Elles fonce sur nous C'est là où ça Déjeuner Cette femme manquait de buzz Peut-être ses mèches Ne se vendaient plus assez Il fallait qu'elle fasse buzz Pour qu'on se rappelle Qu'elle est commerçante Si je veux résumer Nourane Foster dit que Elle est arrivée À une heure Où la prière Était déjà finie Elle a vu deux voitures Devant elle passer Elle voulait passer Et on l'a interdit De passer Une personne Parmi les collègues A d'ailleurs Tiré le banc En signe de respect Pour qu'elle passe L'autre est venue Se placer En mode Rambo Tu ne passes pas Toi c'est qui ? Et si je veux résumer Ce que l'autre collègue dit C'est que Nourane Foster A fait un abus de pouvoir Elle voulait montrer Que wow 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 Système d'exploitation Après elle C'est la falaise de Chan Maintenant ce que moi je pense C'est quoi ? Si ce que Nourane Foster Dit est vrai Alors ces policiers Sont juste aigris Parce que pour ceux Qui ne savent pas Nourane Foster N'a pas été votée Par n'importe quelle population Elle a été votée Par la majorité De la population De Douala Pour réussir A remporter une élection Avouïs Il faudrait Qu'elle ait mis du paquet Et ça Elle a fait Pendant les élections On a tous assisté Aux élections Elle mérite son poste J'ai vu des gens Dire que wow 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 Une vendeuse de mech Wow 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 Oui Combien de vendeuses de mech Deviennent députés au Cameroun Combien de vendeuses de mech Construisent ça au Cameroun Combien de vendeuses de mech Peuvent faire Ce que Nourane Foster A déjà fait au Cameroun On est dans un pays Où tu ne peux pas Te regarder dans la glace Et être fière de toi Tu ne peux que l'être Intérieurement Mais tu ne peux pas le dire Sinon on va dire Que tu n'es pas un Madame Honora Tu n'avais pas besoin De rappeler à ce policier Qui tu es Parce que devant ta voiture Il y a un insigne Qui montre qui tu es Donc c'est parce qu'il connait Qui tu es Qu'il a agi de la sorte Moi je trouve que Ce n'est que là Qu'elle a tort Parce que Dire ça devant les gens Est-ce que tu connais Qui je suis Il connait qui tu es Ça ça fait comme si Tu manques d'humilité Mais non A un moment donné aussi Quand quelqu'un veut Piediner un statut Que tu sais A quel point tu t'es battu Pour l'avoir A un moment donné Il faut le lui rappeler La manière de la rappeler Peut-être n'est pas la bonne Elle a bousculé Peut-être le monsieur Oui Mais à mon avis Les policiers pouvaient gérer La situation autrement Ils ont voulu montrer Aux députés Que le député n'est rien Pourtant le député N'est pas rien Même si c'est une femme Qui a vendu les mèches Avant de devenir députée Elle n'est pas rien Elle est déjà députée Et ça là Vous ne pouvez pas Le lui enlever Voilà Bref Prochain j'appart Guerre de featuring Entre l'artiste Mimi Et l'artiste Kameni Alors je vous explique Lors d'une interview On a fait une remarque A Mimi Selon laquelle Elle n'a jamais fait de featuring Avec une artiste Camerounaise Celle-ci a répondu Qu'elle avait déjà demandé A faire un featuring Avec l'artiste Kameni Et celle-ci l'a envoyé Voir son manager Que et préalablement Elle était déjà allée Voir son manager Qui lui a dit de payer Alors Après cette information Ça allait dans tous les sens Sur la toile D'une part Certaines personnes Qui trouvent anormale La réaction de Kameni Car c'est sa collègue artiste Surtout que Mimi Est également très talentue Dont cette collaboration Le serait bénéfique D'un autre côté Il y a certains qui pensent Que dans le monde de showbiz Il n'y a pas de sentiment C'est soit tu payes Soit tu passes Donc Kameni n'est pas venue Là pour manquer C'est dingue Et moi Qu'est-ce que je pense Je pense que Ça dépend de quelle équipe Kameni a Ça dépend de quelle équipe Mimi a Peut-être que l'équipe de Kameni Est très stricte L'équipe de Kameni A le sang Et d'une autre part Peut-être que Kameni Ne voulait pas cette collaboration Parce que je pense Qu'elle n'est pas universelle Ou c'est le label Qui décide Avec qui l'artiste Va collaborer Si Kameni voulait Vraiment c'est de cette collaboration Elle peut trouver Un terrain d'attente Avec Mimi Ou avec son équipe Vous sache que Cette collaboration Est lieu En gros Comme Kopo a dit La réaction de Mimi Était plus humaine Que professionnelle Et la réaction de Kameni Était plus professionnelle Que humaine Et ça dépend De comment chacun voit la chose Personnellement Moi je trouve Que ça dépend De l'équipe de chacune Ça dépend De la moralité De chacun Et Kameni Ne voulait vraiment pas De cette collaboration Et certainement Elle a de bonnes raisons Pour ne pas vouloir De cette collaboration Donc Grèce Vu qu'on est en train De parler des artistes On m'annonce à l'instant Que Happy Desflanes Le seigneur de la nuit Ce soldat d'ozo N'a pas eu le baccalauréat Ici ce sont pas les moqueries Sur internet Qui m'intéressent Comme quoi Ils pensaient que le micro C'est le big Non 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 Moi c'est la mamaye Du grand frère Malox Qui m'intéresse ici Déjà le jour même De l'annonce Des résultats du bac Ça disait déjà partout Sur internet Que wow 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 Happy a eu le bac Donc Malox s'est précipité Comme d'habitude A faire un post Où il félicitait Happy Avant même Que le conseil aîné Ne vienne lui-même Dire si c'était bon Ou si ce n'était pas bon Malox avait écrit Félicitation Happy Maintenant que Happy Vienne lui-même Dit que wow Il n'a pas eu le baccalauréat Malox vient le lendemain En mode Ouais Qui vous a dit que ça C'est à cause du baccalauréat Que je le félicitais Que wow Il félicitait Parce que wow Il a révolutionné Le mbolé La coïncidence Des chats Tu vois C'est seulement le jour Là que tu as vu Que tu vas venir Féliciter Happy Grand frère Malox Avec tout le respect Que je te dois Tu manges Tu manges mal La vidéo s'y était déjà En plein téléchargement Quand on me dit que wow Unisunon est dans tous ses états J'ai arrêté le téléchargement Que nazwap J'ai dit que c'est quoi le problème On me dit que On vient d'arrêter Ténor En plein convalescence Curieusement Il se fait coffrer Le jour même De la levée de corps De Erika Je l'avais prévenu Merci de me le rappeler Que je l'avais prévenu Personnellement Ça ne me surprend pas Parce que Que ce soit volontairement Ou involontairement Il y a eu mort d'homme Et même si l'artiste Faisait un an à l'hôpital Il allait toujours devoir Répondre de ses actes Auprès de la justice camerounaise Donc Selon l'article 289 Alinéa 1, 2, 3 Et même 4 Du cours de pénal camerounais L'homicide Et blessure involontaire Est censuré D'un emprisonnement Allant de 3 mois A 5 ans En cas de blessure non grave En cas de mort Ou alors de blessure grave L'ascension s'élève A un emprisonnement De 6 ans A 20 ans Et en cas de pratique De sorcellerie De magie Ou de divination L'ascension s'élève Ici à un emprisonnement A vie Tout ceci Sans compter les amendes A côté Et quand on descend L'article 290 Alinéa 1 On se rend compte Que les peines Ici sont doublées Au cas où Le chauffeur conduisait En cas d'ivresse Donc On comprend ici Pourquoi est-ce que Le manager de Ténor Voleil a tout Pris couvri son artiste En disant Que ce n'était pas Lui qui était au volant Mais un chauffeur Qui jusqu'aujourd'hui Est porté disparu Je réitère mes mots Suppions le père de Erika Parce qu'on risque A assister au début Du calvaire De notre artiste Après la justice Camerounaise Le père-là peut refaire Une justice mystique J'ai fini de parler Bref Le journaliste Eric Christian Nia Accusé D'homosexualité Et oui Genre Ça te donne un normal Un peu un peu C'est homosexuel Un peu un peu Tous pas Vous n'allez pas Vous calmez un peu Bref Il y a quelques jours Une conversation Facebook Du journaliste Et présentateur de télé A la certivite Eric Christian Nia Avec on ne sait trop qui A fuiter Après ces conversations On s'est dit Non Il existe les fécondes Surtout qu'on ne voit pas La face de l'autre personne Et tout Bref C'est faux en fait Genre C'est pour ternir son image Jusqu'à ce que Fuite cet audio Je ne comprends pas C'est acharnement Par rapport à ma personne Vous ne comprenez pas L'acharnement Monsieur Nia Vous avez été contacté Par mon oncle Vous avez été contacté Par mon oncle Pour animer Mon mariage Et quelques années Après Vous écrivez à mon mari Que vous avez envie De vous faire baiser Par lui Je n'ai pas de problème Avec vous Je n'ai pas de problème Avec vous Je n'ai aucun problème Avec vous Ah bon Donc c'est tout à fait Normal Que vous demandiez A un non marié Je vais vous dire Je cite Mets moi la bien profonde Je te sucerai au beurre de karité Au beurre de coco Ce n'est pas vous Qui avez écrit ça Mais il faut faire un peu Comme si vous avez des couilles C'est quoi Je sais que vous aimez Sucer les bites Mais faites un peu Comme si vous avez des couilles Répondez à ma question Est-ce que l'homosexualité Je n'ai pas condamné au Cameroun Vous avez reçu un cachet De 200 000 à l'époque Pour animer mon mariage En 2012 Et 4 ans plus tard Vous venez en France Vous faire sodomiser Par mon époux En gros Vous aurez compris Avec moi Que il s'agit De la femme De celui Avec qui Eric Christian Nia Était entre nos causés En fait L'oncle de cette dernière Aurait contacté Eric Christian Nia En 2012 Pour être impressionnant A son mariage Donc On ne sait pas Par comment L'impresario a fini Par avoir le numéro Du marié On ne sait pas Si c'est le marié Qui a le numéro De l'impresario Mais le choix C'est qu'il y a eu Échange de numéro Genre Maintenant au Cameroun On n'a plus peur Que nos hommes Nous trompent Avec les femmes On a maintenant peur Qu'ils nous trompent Qu'avec les hommes Je comprends plus rien Il n'est pas caché Que le journaliste En question A des tendances Un peu efféminées Il ne peut jamais Affirmer Qu'il est homosexuel Parce qu'au Cameroun On en termes Les homosexuels Demande à Shakiro En parlant de Shakiro Il est d'ailleurs Sorti de prison Il y a quelques jours Et on a cru Que le gars Devent pas aller Se cacher La prison non Ça a doublé les ailes J'avais dit C'est là Que est-ce que La prison est la solution Voilà ça Merci beaucoup A Alice Kam La première femme avocate Au barreau du Cameroun A devenir avocate Qui a consacré sa vie A défendre La communauté NGVT Les minorités sexuelles C'est comme si Ses avocats L'ont montré Ses droits Le gars A pris les ailes Donc où il a en gros Démarré là non Arrêtez-le si vous pouvez Donc Pour revenir à Eric Christian Je disais que Le gars dit seulement Je n'ai pas de premier Avec toi Je n'ai pas de premier Avec toi Il veut étouffer la femme Laisse-la parler Tu n'as pas de premier C'est quoi Laisse-la parler Je n'aimerais même pas Me mettre à la place De cette femme Depuis 2012 Nous sommes en quelle année En 2021 Dja Depuis tout ce temps Tu sois avec un p Eh ouais Quelle humiliation Comme on dit Chez nous au Cameroun 99 jouent pour le voleur Un seul jouent pour le grand patron Et au Cameroun Chacun passe à la barre Il dit que Chacun a son tour Sur le coiffure au Cameroun Aujourd'hui là Christian C'est ton tour Les carottes Sont Cuit Définitivement J'ai confiance Au peuple Camerounais Ils ne vont pas te louper Tu vas comprendre Qui a mis le dollar Dans le coco Bref C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'une fois le plus Mon comportement T'a intéressé Et que tu vas t'abonner Tu vas m'activer Cette cloche de notification Pour être au courant A chaque fois que je vais poster Une nouvelle Vidéo Et si mon comportement T'a pas intéressé C'est pas grave Abonne-toi toujours Et un jour Et un jour Mon comportement Va t'intéresser Allez Bisous Ciao Ciao